R.E.F. Tov, on va y aller. Bonsoir, on va... Donc le thème de cette semaine a été intitulé « Israël et les nations », sujet un peu d'actualité. Donc le point de départ de notre réflexion démarre sur un texte de la Paracha. Donc on est ici dans la fameuse rencontre entre Esav et Yaakov, donc entre les deux frères qui sont devenus au fond deux protagonistes d'une histoire qui va durer dans l'histoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Yaakov d'un autre côté, en face de lui on a donc Esav, Esav c'est Edom, Edom c'est donc celui qui va être à l'origine de ce que l'on appellera par la suite l'Occident, et donc les deux se rencontrent. Avant de rentrer dans la rencontre, je voudrais repartir un petit peu en arrière, dans un autre texte. Et dans ce texte-là, nous avons vu la rencontre entre Yaakov et celle qui va devenir son épouse, c'est-à-dire Rachel. C'est un petit peu avant. Et il va nous poser un petit peu la base de toute la problématique de la confrontation entre Yaakov et Esav, c'est-à-dire entre Israël et les nations. Lorsque Yaakov rencontre Rachel, le texte nous dit qu'il la voit, elle est là, elle est en train d'arriver pour faire paître ses troupeaux. Et il y a un puits, et sur ce puits il y a une pierre. Yaakov fait sauter la pierre du puits, on dit comme un bouchon de champagne. Il est pris d'une puissance et d'une force incroyable. Et il va, il étreint Rachel et il pleure. C'est ça leur rencontre. Et Rachid sur place nous dit pourquoi Yaakov pleure, différentes raisons. Et une des raisons, il dit je viens à toi, tu vas devenir mon épouse, mais je viens et je ne peux t'offrir strictement rien. A priori, bon, très bien. Je t'offre rien, a priori j'aurais pu t'offrir des choses, je suis parti, j'avais de quoi t'offrir des cadeaux. Mais il s'est passé sur la route à un épisode qui est le suivant. Rappelons-nous en amont. Yaakov et Esav, ses deux frères, et à un moment, Esav décide qu'il veut tuer son frère Yaakov. Pourquoi ? Parce que Yaakov, eh bien, a pris son droit d'aînesse et a pris ses bénédictions. Et donc il veut le tuer, mais il ne va pas le tuer, mais néanmoins il envoie son fils, Eliphaz, et on va voir qui est-ce dans quelques instants. Et Eliphaz va devoir accomplir cette mission et il est très ennuyé. C'est-à-dire que, voilà, on est ici dans la première tentative de l'histoire de Esav de faire disparaître Yaakov. Donc on a d'un côté Yaakov, de l'autre côté Esav qui envoie Eliphaz. Et puis Eliphaz y part et il va devoir le tuer, mais Eliphaz, il ne le tue pas. Il le détrousse. Il lui vole tout et c'est la raison pour laquelle, quand Yaakov arrive chez Rachel, il n'a rien. Et donc il pleure. Alors pourquoi est-ce qu'il le détrousse ? Son père ne l'a pas demandé de le détrousser, il lui a demandé de le tuer. Mais il est pris entre deux feux, Eliphaz. Parce que nos maîtres disent, en effet, on voit dans le texte qu'Eliphaz, qui est donc un des fils de Esav, a grandi à côté de son grand-père, Yitzchak. Donc il a été dans la proximité de quelqu'un de grand. Et il est pris donc entre... Il y a à la fois l'obligation que son père lui fait de tuer son oncle, et en même temps, il lui reste quand même un certain nombre d'enseignements de Yitzchak. Il est un petit peu comme dans la série, entre les deux, mon cœur balance. Je fais quoi ? Alors il trouve une forme de solution intermédiaire qui n'en est pas une. Il dit, bon, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a plus rien, c'est comme un mort. Il ne peut plus rien faire. Alors je lui prends tout. Je ne le tue pas, mais je lui prends tout et puis wait and see. Quelque chose qui n'est pas clair ici. Eliphaz va se marier. Eliphaz va se marier avec une femme qui s'appelle Timna. Et Eliphaz et Timna ensemble vont avoir un enfant, et cet enfant va s'appeler Amalek. Et Amalek, en effet, c'est le nom de ce peuple qui va être considéré comme étant l'ennemi irréductible du peuple d'Israël dans l'histoire. C'est véritablement les nations face à Israël. Amalek, c'est un terme qui ne désigne pas juste un peuple, mais c'est aussi, au-delà du peuple, c'est un concept. Donc on a Amalek qui naît de l'union entre une femme. On va voir qui est-ce, Timna, qui n'est même pas la femme d'Eliphaz, c'est sa concubine. Et ensemble, ils ont Amalek. Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre ? Allons voir un petit peu l'histoire de Timna. Qui est Timna ? Timna nous dit que le texte est une princesse. C'est une princesse qui a envie de s'agréguer à l'histoire d'Abraham. Elle trouve qu'Abraham, c'est quelque chose qui lui parle. Abraham, nous savons que ce qu'il cherche à faire, c'est à partager le monothéisme et tout ce que ça implique, surtout à toutes les nations qui l'entourent. Donc a priori, il y a une candidate qui vient, génial, on l'accueille. Eh bien, non, Timna n'est pas accueillie. Timna, on lui dit, ben non, ça n'ira pas. Ça va. Si Abraham ne reçoit pas Timna, c'est qu'il se rend compte que derrière son intérêt, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Elle cherche autre chose, sans doute. Et Abraham, qui donc est là, avec Sarah, ne l'accepte pas. Ils disent, ben non, tu ne viens pas. Alors que justement, ils acceptent, par ailleurs. Et Timna dit, très bien, mais je veux faire quand même partie de la famille. Et c'est là où, en effet, on voit bien que son intérêt, c'était peut-être plus faire partie de la famille que d'être dans une relation au divin. Et elle dit, ben au moins, je vais devenir la concubine de quelqu'un qui fait partie de la famille, qui est Eliphaz, le neveu d'Abraham. Enfin, le neveu d'Isaac, donc le petit neveu, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle d'Abraham. C'est-à-dire qu'on a Isaac, qui a eu deux fils, Esav et Yaakov. Esav a un fils qui s'appelle Eliphaz. Je vais me marier, je ne vais même pas me marier, j'ai te la cosse à concubine. Donc je rentre dans le club. On voit qu'Abraham avait bien compris que son enjeu, à elle, c'était plus de faire partie du club que d'adhérer véritablement à cette foi en un dieu unique. Et ensemble, ils ont quoi ? Ils ont Amalek. C'est-à-dire que l'univers qui, par la suite, va s'opposer avec la plus grande violence qui soit au peuple d'Israël, qui Amalek, on va comprendre tout de suite qui il est, il provient d'une histoire dans laquelle, comme j'ai dit un peu légèrement tout à l'heure, entre les deux, mon cœur balance. C'est un sujet sur lequel je suis revenu souvent ces derniers temps, c'est-à-dire une problématique de positionnement. Eliphaz, je suis du côté d'Itsraq, mais pas complètement. Il y a mon père qui m'a dit de le tuer, mais je ne me sens pas de le tuer parce que j'ai entendu Isaac. Je fais quoi ? J'invente une solution nouvelle, hybride, qui au fond, ni ça, ni ça, c'est rien. La même chose pour Timna. Timna, soit tu fais partie d'Abraham, soit tu ne fais pas partie de son histoire. Bon, je n'en fais pas partie, mais je veux quand même en faire partie. Alors, j'en fais partie d'une certaine manière. Et même de quelle manière je vais avec Eliphaz, mais je ne me marie pas, je suis juste la concubine. C'est l'univers de l'entre-deux. L'univers dans lequel on surfe, l'univers dans lequel, au fond, on s'adapte, l'univers dans lequel, eh bien, au fur et à mesure de l'histoire, on va reposer les règles, fonction des configurations dans lesquelles on se trouve. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est les nations auxquelles le peuple juif va se confronter. Et on a vu déjà ensemble qu'au fond, l'enjeu du Klai Israël face aux nations, c'est avant tout ce que j'appellerais l'effet miroir. Parce que le Klai Israël, justement, il est le peuple du positionnement. Il est le peuple qui, à un moment, se détermine. Il est le peuple qui, à un moment, fait des choix qui sont des choix radicaux. C'est le peuple sans compromis, mais qui n'utilise pas cette capacité d'être sans compromis pour, au nom de son sans compromis, être dans la destruction de l'autre. Son être, non, son absence de compromis crée une exigence par rapport à lui-même qui, paradoxalement, sera à l'origine des difficultés qu'il aura avec l'histoire dans un monde dans lequel le compromis et la compromission à terme vont faire bon ménage. Ça, c'est, au fond, le début de l'histoire, pardonnez-moi, le début de l'histoire de la confrontation entre Israël et les nations. C'est-à-dire que Yitzra, qui a Yaakov et Esav, c'est vrai, on va les voir tout de suite, leur rencontre, mais Esav, il laisse qui derrière lui pour pouvoir se confronter au peuple juif ? Il laisse quelqu'un qui s'appelle Amalek. Et Amalek, on dit bien que c'est C'est quelque chose qui, pendant toute l'histoire, va être l'élément auquel on se confonte. Amalek, il émerge de quoi ? Justement, de l'univers du compromis. De l'univers dans lequel on n'arrive pas à un moment à être clair et à savoir à quelle position on adhère. L'univers dans lequel on va dire, on ne va pas tuer. Mais bon, mon père m'a quand même dit qu'il fallait faire quelque chose, alors je vais me débrouiller. Dis à ton père, tu ne tueras pas, point la ligne. Donc, si je ne tue pas, je ne touche en rien, c'est terminé. Là, il arrive chez le père. Le père dit, tu as rempli la mission ? Oui. C'est-à-dire que, pour Essav, a priori, Aliphaz a terminé sa mission. Pourquoi ? Parce qu'il lui a dit de le tuer, il lui a dit, j'ai tué, mais dans ma définition du meurtre. Et, à Yaakov, il dit, mais je ne t'ai pas tué. Pourtant, tu ne peux plus vivre maintenant, tu n'as plus rien, ce n'est pas grave. Timna, tu appartiens au peuple d'Israël ou pas ? Je lui appartiens sans y appartenir, mais tu tiens en appartenant. Où tu es, alors ? Gardons en esprit cette idée-là. Et rappelons-nous, et ça, vous le savez parfaitement, que la valeur numérique de Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safé, qui veut dire le doute. C'est-à-dire, l'essence même, c'est le doute qui va, au fond, amener les nations qui vont se confronter au peuple d'Israël à être dans des pensées à géométrie variables, qui vont évoluer au niveau de l'histoire, mais qui auront ce point commun en permanence, c'est la confrontation au peuple juif. Si vous regardez la Grèce, et vous regardez la société actuelle, relisez la famille, relisez Platon, et vous voyez que notre société actuelle, qui prend ses racines là-dedans, n'a aucun rapport avec ce qui est décrit dans cette philosophie. C'est-à-dire qu'il y a eu changement, il y a eu transformation, la place de la femme, la place du propriétaire, que sais-je, toutes ces choses-là ont changé. Mais par contre, le point qui n'a pas changé, c'est la confrontation au peuple juif. C'est une forme de constante de l'histoire. Pourquoi ? Parce que, justement, ce n'est pas tant les idées que véhicule le peuple d'Israël qui posent problème, c'est avant tout son positionnement et la capacité de traverser l'histoire avec la même vision de l'histoire, et de s'inscrire malgré tout dans cette histoire. Ça, c'est donc le point de départ. À partir du moment où on rentre là-dedans, on va voir qu'il y a eu autre chose qui s'est jouée, encore avant. Ce qui s'est joué encore avant, c'est une histoire avec la naissance d'Isaac qui commence au mariage. Pardonnez-moi, la naissance de Jacob qui commence au mariage. de Yitzraq. Rappelons-nous, il y a Abraham. Abraham va donner naissance à Yitzraq. Il va falloir marier Yitzraq. Il y a Abraham un serviteur. Ce serviteur-là, c'est Eliezer. Eliezer pense qu'il peut éventuellement marier sa propre fille à Isaac. parce que sa fille, ce n'est pas n'importe qui. Et Eliezer, ce n'est pas n'importe qui. Eliezer, il est comme dit le texte, il est celui qui véritablement a abreuvé l'univers de la Torah qu'il a pris de chez Abraham. C'est quelqu'un de grand. Quand Eliezer fait une forme d'allusion chez Abraham pour lui dire « Mais tu sais, c'est vrai que j'ai une fille. » Abraham lui balance un truc dans la tête, mais énorme. Il lui dit « Toi, tu fais partie de ceux qui sont maudits. Et moi, je fais partie de ceux qui sont bénis. Et ceux qui sont maudits ne se lient pas à ceux qui sont maudits. » C'est énorme. Surtout venant de la part d'Abraham qui a priori est quand même récède l'altérité, la bonté, la finesse, enfin tout ce que vous voulez. Abraham qui s'est battu pour Sodome et Gomorre. Donc, c'est plus qu'un uppercut. Il le détruit. Surtout qu'Elyzer a tout abandonné. Il est totalement soumis à Abraham. Il transmet la parole d'Abraham. Eliezer est donc en face. C'est encore les nations. C'est les autres. Attends, ça va. Qu'est-ce que tu me veux ? Et si vous regardez, Eliezer, il ne dit rien. Il dit « Ok, j'ai compris. » Et il va remplir sa mission totalement. Et il trouve Rébéka qui va se marier avec Yitzhak. Vous constaterez dans le texte que quand Eliezer se retrouve chez Lavan qui est donc le père de Rébéka, vous savez comme est-ce qu'il l'accueille ? Il dit « Bab-Boruch HaShem, viens toi bénis des dieux. bénis de dieux. » Le Zohar nous dit qu'en vérité, Lavan ne dit pas cette phrase. C'est un idolâtre. C'est un ange qui lui met cette phrase dans la bouche. Et dit le Zohar, « En effet, maintenant brusquement, Eliezer rentre dans l'univers de ceux qui sont bénis. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la chose suivante. Lorsqu'en amont encore, et on va revenir au tout début de l'histoire maintenant, de ce conflit, qu'est-ce qui s'est passé ? Au tout début de l'histoire, nous avons Noé. Rappelons-nous. On repart en arrière. On a Noach qui sort de l'Arche. Il a trois fils, Shem, Ham et Yefet. Shem, c'est ce qui est à l'origine de qui ? D'Avraham et du Clalistrel. Ham et Yefet, c'est les autres. Ham et Yefet, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout simplement castrer leur père. D'accord ? C'est ça l'histoire. Si vous voyez le texte. C'est-à-dire que ils ne veulent pas qu'il y ait encore un autre enfant. Ils considèrent que ça y est, c'est bon, on est trois pour se partager le monde. Ça suffit amplement. L'univers sort du déluge. À ce moment-là, quand Noach réalise cela, il balance véritablement, parce que c'est extrêmement violent, il dit Arour. Arour Kenan. Kenan, c'est qui ? C'est tous les peuples qui vont habiter sur la terre d'Israël. Sois maudit. Arour Kenan. C'est-à-dire que il va y avoir à ce moment-là cette rupture. Terrible. Il y a Shem, de son côté, qui a préservé, qui au contraire, a fait preuve de distance par rapport au père et a préservé la nudité de son père qui s'était enivré. Et les deux autres, ils font n'importe quoi. La réaction de Noir, c'est une catastrophe. Arour. Maudit. Et le texte nous dit Arour Kenan, Eved, Avadim, Yeléchav. Serviteur des serviteurs, tu seras pour ton frère. Pisa pour Shem, pour Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Le Sfat Emet vient et donne l'explication suivante. Le Sfat Emet dit tu viens de faire quelque chose de catastrophique. Je te donne en même temps le tikkun, la réparation. Eved Avadim. Apprendre à être totalement soumis au peuple juif qui lui-même va t'apprendre ce que veut dire la soumission à Dieu. Il ne s'agit pas de la soumission où je me soumets, c'est toi le patron. C'est-à-dire qu'à un moment, ton tikkun, ta réparation, c'est d'être complètement soumis à la parole d'Hachem via la capacité que tu auras de voir dans le peuple d'Israël celui qui t'apprend cette soumission. Eliezer, c'est un descendant de ceux qui ont été maudits. Quand Abraham, il lui dit t'es maudit, moi je suis béni, Eliezer, il comprend qu'au fond l'enjeu il est ici, être totalement soumis à quelque chose qui est très difficile à avaler. C'est-à-dire d'apprendre à être Eved Avadim, serviteur du serviteur, c'est-à-dire l'expression de la soumission la plus totale et absolue. Isté ! À ce moment-là, on lui dit maintenant ça y est tu es devenu le béni. Le megalais Amoukot, qui est un maître qui a des lectures d'après la Kabbalah du texte de la Torah, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Eliezer, c'est en vérité un nom composé. El et Iézer. El, les deux premières lettres, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu que l'on retrouve dans un verset d'Epsom dans lequel on dit Chesed El, l'altérité, la bonté de Dieu. Or on sait que la tribu d'Abraham c'est la bonté, c'est-à-dire que Eliezer s'est lié à Abraham à travers la tribu de la bonté parce que la bonté s'est donnée à l'autre et c'est ce qu'Eliézer a fait donner la Torah de son maître aux autres. Mais son vrai nom au fond, c'est les quatre dernières lettres, Iézer. Il dit le megalais Amoukot quelque chose d'incroyable, de fou, mais c'est totalement vrai. Il dit Iézer, ces quatre lettres, quand vous faites leur valeur numérique, c'est exactement la valeur numérique de Eved Avadim « Serviteur du serviteur, il sera pour l'autre ». C'est-à-dire que Eliezer transporte à l'intérieur de lui cette notion-là que toute la réparation, elle va être liée à la capacité de se soumettre totalement à ce principe de soumission que le peuple d'Israël véhicule dans l'histoire qui est la soumission totale à la parole d'Hachem. Et maintenant, on va commencer à comprendre un petit peu et rentrer dans notre sujet. C'est-à-dire que avant d'essayer d'expliciter ce qui va se passer dans la rencontre entre Yaakov et Sav, il faut essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu au fond de la confrontation. Qu'est-ce qui se confronte ici ? Est-ce que c'est juste deux visions du monde ? Est-ce que c'est un problème géographique ? Est-ce que c'est un problème de pouvoir ? Est-ce que c'est un problème d'argent ? Est-ce que c'est un problème de jalousie ou il y a autre chose qui se joue ? La Torah est en train de nous montrer qu'au fond, ce qui se joue depuis le début, c'est un clal Yisraël qui incarne le principe de soumission totale à la parole d'Hachem. Il y a un univers qui justement n'a pas du tout voulu se soumettre et dont le ticoune justement passe à travers cette soumission absolue. Cette soumission qui est au fond la capacité que j'ai quand je suis clair et que je me suis positionné. Qui est mon référent ? Qui est ma référence ? Lui ou lui ? Et à partir du moment où c'est lui ou lui, à ce moment-là, je me positionne et je me soumets à ce que ma référence va me dire. Le mot soumission est très compliqué à entendre dans notre génération parce qu'on a l'impression que se soumettre, c'est perdre sa liberté. Alors qu'en fond, la soumission, c'est l'expérience de la liberté parce que quand je me soumets, je fais le choix de quoi, à quoi je me soumets. C'est-à-dire que au moment où on rentre dans l'univers de la soumission, à ce moment-là, je rentre dans un univers de liberté parce que je décide à quoi je me soumets. Est-ce que je me soumets à mes désirs, aux autres, à mon histoire, à mes culpabilités, à mes peurs ou à la parole d'Hachem ? Et c'est là où au fond va se trouver toute la problématique de l'antagonisme entre Israël et les nations dans l'histoire. Parce que vous constaterez que même les nations qui à un moment parleront de soumission aux divins, eh bien, mettront de côté le commandement premier dont on ne va pas dire qu'il est le plus important parce que c'est difficile de définir ce qui est le plus important ou pas, c'est l'interdiction du meurtre. C'est-à-dire que on voit dans l'histoire et dans notre histoire malheureusement que même de ces peuples qui à un moment vont dire qu'ils se soumettent à une certaine parole divine, mais à un moment, la parole divine qui dit tu ne tueras point, le meurtre qui est au fond la première confrontation de l'homme à l'homme dans l'histoire dans un véritable défi qu'à Dieu parce qu'au fond c'est un petit peu ça l'histoire de Cain et de Abel. Dieu dit maintenant mais il n'y a rien qui justifie ton meurtre. La voix des sangs de ton frère crie de l'épuis la terre c'est insupportable, ce n'est pas acceptable. Donc on voit que soumission, oui, mais dans une certaine limite. Donc là, l'Israël il est totalement soumis. Même dans la guerre il est soumis. Parce que vous savez que quand Dieu va dire il faut partir en guerre, il faut tuer, le peuple d'Israël va se soumettre à cet ordre de Dieu de le faire mais il ne veut pas le faire. Pourquoi ? Parce que le clan d'Israël sait qu'à partir du moment où je rentre dans l'univers du meurtre, je perds ma sensibilité à l'autre et ça c'est insupportable. C'est pour ça que le texte nous dit que quand Dieu dit au peuple juif vous y allez, le verset continue et dit mais Dieu te donnera de la miséricorde et tu auras encore de la miséricorde. C'est-à-dire que le peuple juif va se soumettre à la parole divine mais c'est insupportable parce qu'il risque de perdre ce qui est une des qualités premières que l'on attend chez l'être humain c'est-à-dire une sensibilité au fait que l'autre existe. Yachem n'y me rassure-toi en te soumettant à mon ordre malgré tout tu feras encore partie de ceux qui garderont une sensibilité à l'autre bien qu'à un moment tu n'aies pas eu le choix parce que je t'ordonne d'être dans une guerre dans laquelle tu peux te retrouver à tuer l'autre. Et d'ailleurs au passage c'est exactement ça le problème que Yaakov va voir. Le texte va nous dire que quand Yaakov va rencontrer son frère va ir à Yaakov mode va y ait serlo. Yaakov il sait que son frère Ressav arrive à la rencontre c'est vrai que le premier choc le premier il n'y a pas d'autre mot le choc par excellence c'est-à-dire que c'est là maintenant la confrontation elle commence le point de départ il est auparavant comme on a vu les enjeux ils ont été posés ça y est maintenant le choc commence va ir à Yaakov mode va y ait serlo le texte nous dit Yaakov a eu très peur il a été angoissé que dit Rashi va ir à va y ait serlo deux termes identiques a priori qui désignent la même chose mais qui au fond s'appliquent à deux données différentes il a eu peur de quoi ? d'être obligé de tuer et peut-être lui aussi d'être tué c'est-à-dire que Yaakov dans la confrontation qu'il va avoir à Esav dans ce choc il montre bien que son problème à lui c'est quoi ? ses doigts ses soies en disparaissant de ne plus permettre la possibilité de véhiculer ce qu'Hachem a décidé que le peuple d'Israël devait transporter dans l'histoire mais chez Maïa Aarog mais d'être obligé aussi de tuer alors si tu tues c'est quoi le problème ? Promzdoz non mais si je tue je détruis quelque chose à l'intérieur de moi et ça pour Yaakov c'est insupportable va ira il en a aussi peur que d'être obligé d'être tué lui-même analysons maintenant cette rencontre le texte nous dit que Yaakov envoie un certain nombre de personnages à la rencontre de Esav son frère et il leur demande de dire un certain nombre de choses à son frère on va y arriver dans quelques instants ce qui est intéressant c'est que le texte ici nous dit Yaakov envoie des parlementaires on va dire vers Esav son frère c'est à dire qu'on est ici au fond dans cette confrontation entre Israël et les nations dans lequel comme on a vu le peuple juif pose le problème du miroir pose le problème de la constance de la constance dans l'histoire il pose le problème d'un peuple victime mais qui cherche à préserver son éthique il pose le problème de ce peuple qui au fond à un moment n'utilise jamais la souffrance dont il était victime pour justifier son désir de faire du mal à l'autre parce que ce désir n'existe pas donc c'est extrêmement violent ce qu'il renvoie aux nations du monde donc ça on a compris que l'enjeu il est là dit le texte mais néanmoins il va falloir coexister comment on fait va yishlach yakov malachim le fanav el esavach vers tassirs des dames yakov il envoie des malachim des envoyés chez esav son frère moi on est au courant qu'esav c'est son frère el esav vers son frère vers esav ou el achiv vers son frère il n'en a qu'un el esav achiv vers esav son frère qu'est-ce qui se passe dans la confrontation qui existe entre israël et les nations donc là l'israël est là pour appeler à ceux qui en effet ne supportent pas cette dimension miroir qu'il leur envoie que pour lui en tout cas il reste encore et chav ses frères c'est-à-dire que yakov est là pour dire aux nations du monde sachez que l'origine commune qui est la nôtre fait que normalement on doit pouvoir ne pète dans cette confrontation pourquoi ? parce que c'est quoi le principe de l'achva ? c'est quoi le principe de la fratrie ? à quoi ça sert une fratrie ? c'est quoi la fonction d'une fratrie ? voyons l'histoire de la première fratrie ce qu'elle a généré donc ce qu'elle aurait dû être et qu'elle n'a pas été la première fratrie c'est la fratrie entre Cain et Abel d'accord ? Cain et Abel ça aboutit sur quoi ? à un meurtre mais pourquoi ça aboutit à un meurtre ? ça aboutit à un meurtre parce qu'à un moment rappelons-nous ce qui s'est passé il y a d'un côté Cain de l'autre côté Abel Cain amène une offrande Dieu n'accepte pas son offrande il accepte l'offrande de son frère pourtant son frère a offert les choses après que Cain les a amenés donc il était son imitateur mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu préfère recevoir en premier lieu l'offrande de Abel parce que Abel a essayé d'être dans le raffinement à l'intérieur de ce qu'il amenait au divin c'est-à-dire que Abel a révélé que le désir que l'on a de se rapprocher de Dieu passe à travers un souci d'excellence et Cain quand il voit ça il est donc dans un problème de conflit c'est-à-dire il y a un problème l'autre lui renvoie quelque chose il lui renvoie quelque chose il lui renvoie au fait que à un moment tu as fait une erreur alors il y a deux options première option c'est justement d'apprendre ce que l'autre est en train de me dire seconde option c'est de le détruire c'est-à-dire que cette idée-là qui est cardinale que l'autre dans sa présence face à moi soit m'interpelle et je me laisse interpeller soit il m'interpelle et je le détruis pour arrêter d'être interpellé c'est au fond toute l'histoire d'une fratrie dans une fratrie immanquablement il y a des modes de fonctionnement différents et donc soit je vois de ce que l'autre est quelque chose qui me permet à moi de grandir soit je ne suis pas dans le désir de grandir et donc dans ce cas-là j'évacue l'autre et je ne veux plus lui parler voire je le détruis c'est ce qui s'est passé avec Cain et Evel c'est-à-dire que Cain il détruit Evel il dit Evel qui me renvoie au fait qu'à un moment il manque quelque chose chez moi dans ma démarche vers le divin parce que j'ai juste dit bon ben je vais faire quelque chose et puis c'est bon je passe à autre chose mais ce Evel-là qu'est-ce que je fais au lieu de dire génial t'es en train de m'apprendre quelque chose je vais pouvoir grandir à travers ce que tu es donc au fond la finalité de la fratrie elle est là c'est que la relation de proximité peut me permettre d'apprendre quelque chose de l'autre et va me permettre de grandir donc au fond c'est génial je fais le contraire et il le tue la notion donc de Hava elle est quoi ? c'est Akkadosh Baruch on fait en telle sorte que l'humain se confronte à quelque chose qui lui ressemble et dans cette confrontation à quelque chose qui lui ressemble c'est-à-dire un autre qui lui aussi est fait à l'image de Dieu il puisse apprendre de lui et grandir et donc c'est ce que Yaakov il dit et Savachiv rappelle-toi qu'au fond même si à un moment il y a il y a deux visions il y a mais cette notion de Hava elle est là c'est-à-dire d'après toi pourquoi t'es confronté à moi ? d'après toi pourquoi je suis là ? quelle est ma fonction à l'intérieur de l'histoire ? il le lui rappelle il lui rappelle pour bien lui montrer que c'est un choix que les Saves doivent faire et Saves doit à un moment savoir faire ce choix quel regard il porte sur Yaakov parce que Yaakov ne changera pas dans l'histoire c'est-à-dire que le peuple juif restera celui qui bouleverse l'humanité ça c'est annoncé depuis le début c'est-à-dire que les nations du monde pourront faire ce qu'elles veulent le clal Israël sera dans cette constance il le sera parfois en petit nombre mais il le restera et il continuera à incarner ces choses-là jusqu'à la fin de l'histoire donc soit tu dis Esav Achiv soit tu te rappelles qu'on est frère et qu'elle est à l'image d'une fratrie tout l'enjeu c'est justement de se laisser interpeller par la présence de l'autre et à partir de là de grandir ou alors tu tombes dans l'échec à nouveau de l'histoire de Caïn et de Ével ça c'est ton choix là-dessus je ne peux pas intervenir c'est-à-dire que celui qui à un moment refuse d'être cette dimension interpellante pour les nations quelque part sort de l'histoire du peuple d'Israël c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le texte quand le texte dit qu'au peuple d'Israël vous serez Seghoula Seghoula souvent les gens traduisent ça comme étant le peuple élu d'accord ? alors en réalité c'est pas du tout un peuple élu Seghoula c'est-à-dire celui qui est là et qui est présent celui qui ne bouge pas celui qui renvoie toujours aux mêmes choses Mikol Amim parmi toutes les nations c'est ça votre fonction c'est ça votre responsabilité maintenant qu'est-ce qui se passe Yaakov c'est son premier message lui il sait que Esav vient avec des intentions belliqueuses il vient avec des intentions belliqueuses et c'est très curieux pourquoi il veut le tuer ? pourquoi il veut le tuer au fond ? réfléchissons et il dit ouais parce que tu m'as piqué le droit d'Ainès non c'est pas vrai d'abord tu me l'as vendu et puis Esav regarde t'as tout ce qu'il te faut et ça fait aussi immensément riche donc déjà t'as pas de problème ah je t'en veux parce que t'as pris les bénédictions d'accord alors admettons c'est moi qui ai les bénédictions super maintenant Yaakov tu vas me tuer ça change quelque chose rien strictement rien si tu considères toi et c'est ça qui est très intéressant Esav de deux choses une soit tu considères que cet univers de bénédiction ne vaut rien et que tout ça c'est du pipeau et que ça n'existe pas et que c'est ce que tu produis juste qui va amener quelque chose alors qu'est-ce que tu t'en fous ? mon père il a dit je te souhaite je te souhaite je te souhaite bon mon père il a dit je te souhaite je te souhaite de toute façon j'y crois pas t'y crois ? paradoxal hein t'y crois ? t'y donnes de l'importance ? super alors maintenant tu vas tuer celui qui a reçu les bénédictions tu crois qu'il y a un transfert qui se fait ? les bénédictions elles ont été données à Yaakov et à ses descendants à personne d'autre si toi ils savent tu tues Yaakov les bénédictions elles vont te tomber sur la tête ? ben celui qui les a reçus peut plus les vivre point ça s'arrête là donc ça sert à quoi ? à quoi ça sert ? qu'est-ce que tu cherches ? Or et sa vie vient et il veut tuer Yaakov il y a quelque chose ici de très curieux mais qu'on va retrouver dans l'histoire mais c'est quoi le problème qu'on vous pose nous les juifs ? c'est quoi le problème ? qu'est-ce que ça va changer à ta vie qu'à un moment j'existe plus ? alors là aujourd'hui on est dans des prétextes de territoire mais il faut bien travailler dessus hein sinon c'est quoi ? qu'est-ce que tu gagnes ça ? qu'est-ce que je te prends et que tu as envie de reprendre en me supprimant ? je cherche à te convertir je cherche pas à te convertir je t'ai piqué des trucs je t'ai rien piqué voire même plus je t'en donne je te donne et je te donne et je te donne et ma science et mes savants et ma culture et mon savoir et ma recherche et mes sponsoring et tout regardez l'histoire donc qu'est-ce que tu cherches ? qu'est-ce que ça va changer ? qu'est-ce que ça va changer à ton histoire ? rien ça c'est dès le début et la notion totalement irrationnelle de ce désir de faire disparaître le clal d'Israël Jacob il est en train de nous apprendre ça il est en train de nous dire voilà sache qu'essave il va venir à la rencontre pourquoi il faut tuer ? qu'est-ce que tu gagnes à tuer ? rien qu'est-ce que ça changera pour toi ? rien mais tu tues pourquoi tu veux plus qu'Yacov soit là ? sa présence est insupportable parce qu'elle te renvoie toujours à ce qu'on a vu précédemment alors là on rentre dans on fait quoi ? on fait quoi ? et Yacov il comprend que il y a plusieurs stratégies à mettre en place face à Essav c'est-à-dire que là on est face ce que j'ai envie de dire au kit de survie qui nous est proposé pour traverser l'histoire on nous propose le kit de survie c'est quoi le kit de survie ? Yacov il va dire de d'abord à Essav première chose très bizarre il dit avec la vanne c'est-à-dire mon beau-père Garti j'ai habité et j'arrive maintenant super, qu'est-ce qu'on s'en moque ? cette intro là a priori aucun rapport Rachi va nous donner une explication qui est encore plus bizarre qui est très belle mais a priori on ne comprend pas le rapport c'est-à-dire que rappelez-vous que Yacov dit à ses envoyés vous allez dire à Essav la phrase suivante vous allez dire j'ai habité avec la vanne et Rachi dit tu sais c'est intéressant parce que le terme Garti valeur numérique de Garti c'est Tariak 613 et donc ici on voit que Yacov leur dit dites bien à mon frère Essav j'ai habité chez la vanne et j'ai gardé les 613 commandements qu'est-ce qu'il s'en fout ? qu'est-ce que vous voulez ? c'est quoi ? qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? le premier message j'ai vécu dans la proximité de la pire décrapule de l'histoire la vanne qui va être le symbole de toutes les confrontations qu'on aura dans l'histoire la vanne c'est blanc mais la vanne c'est les mêmes lettres que le mot naval qui veut dire dégoûtant la vanne c'est blanc mais c'est dégoûtant Garty j'ai habité à ses côtés c'est-à-dire j'ai vécu dans la proximité du bonhomme qui est au fond la plus grande crapule que l'histoire va connaître ça n'a rien changé c'est-à-dire laisse tomber Essav si tu espères qu'à un moment les Tariak mitzot les 613 commandements je les mets de côté c'est pas possible premier message ça sert à rien vous pouvez tout tenter lequel Israël gardera la Torah et on le voit on a tout tenté tout 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 tenté la Torah elle remonte il y a le renaissance sans arrêt sans arrêt donc déjà premier message sache que de toute façon la constance et la dimension éternelle de la Torah et du qual Israël est inscrite dans l'histoire de l'humanité première chose alors à partir de là tu as deux solutions première solution puisque de toute façon c'est là alors autant que je la préserve ou alors j'en tiens pas compte et je dis c'est pas grave je tente quand même mais ça sert à rien puisque symboliquement tel que l'hydre à mille têtes ou à autant que tu veux tu vas en couper une il y en a une autre qui va repousser donc ça sert à rien regardez c'est intéressant de voir que Vespasien qui va détruire le temple quand Rabbi Yochanan va lui dire il va dire oui il détruit le temple il y a Rabbi Yochanan pour de multiples raisons il est face à Vespasien Vespasien lui dit je veux bien t'accorder une faveur il lui dit quoi il lui dit donne moi de la ville de Yavne et c'est sage c'est tout Vespasien lui dit tu veux ça je te donne Vespasien lui dit c'est de tirer une balle dans le pied parce que le temple il va être détruit soit mais Yavne et ses maîtres ils sont là aujourd'hui c'est nous c'est nous Yavne et ses maîtres c'est nous parce que c'est là où recommence toute la Torah qui n'a jamais arrêté mais qui redémarre et qui va aller s'aimer dans le peuple d'Israël c'est quoi alors qu'il est là tout est à sa portée il peut tout arrêter non de toute façon à ce moment là tu fais une erreur stratégique majeure tu laisses quelques vieillards que tu crois être séniles encore en vie mais c'est eux qui vont tout redémarrer tout redémarrer donc déjà premier message la Essav regarde l'histoire observe l'histoire et vois la constance du clan d'Israël avec l'Avan j'ai habité et malgré tout j'ai réussi à garder les 613 mitzot donc de toute façon sache que ton projet ne marchera jamais et aujourd'hui Essav le sait d'autant mieux que il a de quoi voir l'histoire deuxième chose deuxième élément du kit de survie il dit voilà tu sais j'ai eu un bœuf et un âne beaucoup d'explications là-bas je vais juste vous donner celle-là qui est la plus basique Shor Vachamor il dit Shor pourquoi il dit j'ai pas eu un bœuf et un âne en vérité Shor Vachamor c'est Shorim Vachamorim des bœufs et des ânes Arach il dit oui mais on peut dire pour un pluriel un singulier aussi parfois super et pourquoi la Torah te le fait ici deuxième élément du kit de survie que Jacob est en train de nous donner il dit face à Essav ne montre pas trop ton histoire j'ai il dit qu'au fond on sache que Essav ce qui va le bouleverser c'est quoi c'est de voir que la bénédiction de Jacob elle se réalise chez toi voir que la bénédiction de Yitzhak par exemple elle se réalise chez moi c'est ce qu'il va voir Essav c'est pour ça qu'il a voulu te tuer alors pas la peine de l'aller mettre en plein dans la figure range ta Mercedes mon frère gare là dans un parking au troisième sous-sol j'ai un bœuf j'ai un âne il y a ce qu'il faut l'Agmara nous parle de ça l'Agmara nous parle en effet de c'est pas un problème de Aïnara parce qu'Essav dans sa tête il a encore cette problématique qu'on le veuille ou pas de la bénédiction que Yacov a eu et on l'a eu il dit c'est pas possible il y a la foi il y a le savoir et la connaissance en même temps il y a la richesse c'est très énervant c'est pour ça que toujours essayer de et même quand le clan Israël était ultra limité économiquement malgré tout il s'en tire il y a fortiori quand justement on lui laisse plus de limites alors là il part dans tous les sens la brachelle est là une voiture un yacht pas deux ça c'est des indications il y a beaucoup d'autres explications dans le Chor et le Hamor je vous en fais vite fait pour pas vous imaginer que c'est juste une petite ambiance genre Chor Vachamor c'est aussi une annonce prophétique Va yuhili dit le Barat-Tourim Va yuhili dit pas Va yuhili mais Va yuhili Oivey comme on dit Va yili combien ça va être dur pour moi Chor Vachamor l'association entre le Chor et le Hamor entre le bœuf et la nous rappeler on avait vu ça un jour dans un cours Chor c'est qui c'est le bœuf c'est le taureau c'est quoi c'est la violence c'est le meurtre c'est Esav Hamor Hamor l'âne c'est la matérialité c'est qui c'est Ismaël c'est Ismaël aussi celui qui est en conflit pourquoi parce que je vous rappelle que pour Ismaël l'expression ultime de la spiritualité c'est à dire le jardin d'Eden c'est des vierges à votre disposition messieurs super pour les filles au passage y'a rien de plus matériel physique que ça tu veux que je te raconte c'est quoi l'aboutissement de la vie spirituelle un mec avec pardonnez-moi de le dire de cette manière avec voilà les je sais pas combien 70 ou 350 vierges qui sont en face waouh intéressant c'est l'expression abouti de la spiritualité la matérialité est dedans à fond Vaili dit Yaakov aïe comme ça va être difficile quand on aura Chor et Hamor c'est à dire quand on aura l'association entre le bœuf et l'âne c'est à dire quand l'occident et Ismaël vont s'associer quand ils vont se retrouver ensemble c'est à ce moment là où émergera de la manière la plus puissante Amalek qui est notre ennemi juré qui est Amalek, Amalek c'est celui qui n'aura peur de rien celui qui n'aura honte de rien pour détruire le clan d'Israël il est symbolisé par quoi ? par le chien dit l'Agmara Amalek est symbolisé par le chien Chor, Shin Vavresh, trois lettres promenez la lettre au centre du mot Chor c'est la lettre Vav qui vaut 6 Hamor, quatre lettres, donc les deux lettres au centre puisqu'on n'en a pas qu'une puisqu'il y a quatre lettres c'est même Vav, même Vav c'est 46, 46 et 6, 52 52 valeurs numériques de qu'élève le chien c'est à dire que l'essence même de Ishmael et de l'Essab quand ils se rencontrent ça fait émerger qui Amalek ? Va'ili Jacob il dit autre chose, il dit Va'ili, attention que chez Itrabrou quand on aura l'association entre Chor et Hamor à ce moment là on aura l'émergence la plus puissante de Amalek c'est à dire de ce désir de détruire de manière définitive le clan d'Israël c'est notre époque, clairement mais autre lecture qu'on vient de faire auparavant dans le kit de survie on te dit Va'ili Chor et Hamor autre lecture t'as envie de passer l'histoire plus ou moins correctement alors je te donne quand même une indication dit Jacob au clan d'Israël Chor et Hamor, Chor et Hamor pas la peine d'exagérer continue deuxième élément il va faire des cadeaux à Essab pourquoi il fait des cadeaux à Essab ? est-ce que c'est des cadeaux corrupteurs ? pas du tout puisque le texte nous donne ici un process assez curieux dans sa manière d'offrir des cadeaux il dit à ceux qui doivent amener les cadeaux à Essab il dit voilà c'est des troupeaux mais vous amenez pas tous les troupeaux ensemble vous amenez pas 200 bêtes ensemble vous dividissez 20, plus 20, plus 20, plus 20 que des chélois se bat afin qu'il ne se rassasie pas c'est quoi l'autre indication ? tant que Essab il sera la poursuite de la réussite économique alors il y a des chances que peut-être il pense pas trop à toi dit Jacob attention le jour où Essab sera dans la crise économique à ce moment là il risque de se tourner contre toi l'histoire nous l'a montré on voit encore et il y en a encore on peut en avoir encore donc tu es focalisé là-dessus Essab sans problème c'est l'avoir tant qu'il a la possibilité d'avoir Essab t'angoisse pas trop il sera trop occupé à ça dès le moment où ça commence à devenir en crise attention dit Jacob il nous donne déjà une indication soit dans la vigilance le jour où la crise économique pointe l'histoire nous l'a montré de manière ô combien redoutable troisième chose Jacob prend sa famille et se sépare en deux et dit voilà maintenant on va devoir se séparer c'est à dire que le clan Israël sait de manière ultra pragmatique que le désir que Essab a de le détruire peut amener à un moment une partie du peuple d'Israël à ne plus être là mais ne vois pas dans ton échec l'impossibilité de la continuité de l'autre histoire Jacob nous prépare la Shoah Jacob nous prépare à toutes ces périodes dans lesquelles le juif occidental était complètement soumis et le juif plus en orient était encore calme et le contraire Jacob dit si tu vois le peuple de manière globale tu verras toujours qu'il y a une partie qui a un problème et une partie qui n'en a pas et il y a une partie peut-être qui peut être totalement détruite alors tu vas dire de toute façon fichu pour fichu on arrête tout Jacob dit non on se sépare en deux c'est à dire qu'au fond le clan Israël se prépare psychologiquement à savoir rebondir dans l'histoire même si une partie du peuple disparaît ça c'est l'indication que Jacob nous donne dans notre kit de survie autre élément troisième chose nous dit le texte Jacob se met à prier c'est à dire que dans ce kit de survie face à Essav à un moment dit Jacob il y a quelque chose qui sera totalement irrationnel traduction tu peux avoir les meilleurs orateurs à l'ONU les meilleurs appuis les meilleurs contacts toutes les réserves de pétrole et de gaz que tu veux sache que la problématique face aux nations elle restera la même et donc rappelle toi que ça se joue là-haut et que ça se joue pas juste avec tes capacités de négociation autres voilà les éléments que Jacob nous donne au moment de cette rencontre et tout l'enjeu au fond c'est de lire le texte et de s'en rappeler il y a une vieille tradition qui dit que chaque fois que l'on part en voyage on lit cette paracha pourquoi parce que qui dit partir en voyage dit aller se confronter au fond aux nations du monde et se rappeler que dans cette confrontation là si ces éléments-là ne sont pas clairs alors les choses risquent d'être difficiles on a vu que l'origine de la problématique elle est donc avec Eliezer elle est avec Eliphaz le problème du positionnement le problème d'apprendre du clalistre ça veut dire quoi être totalement soumis à la parole divine on a vu la problématique de cette constance dans l'histoire on a vu que Yaakov dit à Esav arrive je suis ton frère la confrontation elle est là je serai en miroir de toi qu'on le veuille ou pas alors sache ce que tu veux en faire est-ce que tu vas être comme dans l'histoire de Cain et d'Evel ou pas et maintenant maintenant qu'on a compris où se situe l'enjeu alors suite on fait quoi ? première chose être capable donc Imlavan Garti bien montrer que de toute façon on restera première chose deuxième chose pas chercher à faire en telle sorte que Esav nous voit à nouveau dans notre bracha ça sert à rien ça sert à rien calme toi un peu mon frère et après stratégie de la rencontre première chose savoir se méfier quand l'économie va mal attention danger potentiel et ça va réémerger savoir se rappeler que il y a aussi un moment dans l'histoire des choses lourdes qui risquent de nous arriver c'est pas pour autant que la totalité va doit s'arrêter c'est le camp qui reste lui va survivre et troisième chose rappelons nous que quelles que soient nos capacités l'histoire elle se joue en haut au passage sur cette notion là de savoir que même si à un moment ça se passe mal c'est pas pour autant que l'histoire s'arrête c'est le rafet sraïm avec l'histoire extrêmement connue de ceux qui lui ont demandé en 31 en 33 pardonnez-moi peu de temps avant sa mort que penser de l'avènement de je m'ai pas envie de dire son nom dans une synagogue au pouvoir en Allemagne et le rafet sraïm à ce moment là a dit deux choses il a dit ce qui va se passer dans dix ans ce qui vient de se passer la première guerre mondiale c'est un jeu d'enfant première chose dans dix ans ça va être aucun rapport avec ce qu'on vient de vivre ils ont dit nous c'est quoi la suite il a continué il leur a dit et ça vient sur une partie du camp et le détruit un autre camp en restera et de lui redémarrera tout ils lui ont demandé alors d'où ça va redémarrer ils pensaient que ça allait être aux Etats-Unis c'est à dire que les forces vives du judaïsme de la Torah allaient redémarrer aux Etats-Unis le rafet sraïm en 33 leur a dit et ça sera sur le monde de Tzion que seront ceux qui resteront et c'est de là où toute la sainteté du peuple d'Israël redémarrera dans l'histoire rappelez-vous qu'en 33 sur la terre d'Israël c'est peanuts au niveau Torah il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'Etat, il n'y a pas Dieu Chivote, il n'y a rien alors qu'aux Etats-Unis ça commence à émerger le rafet sraïm avait vu déjà ce qui allait se passer dans 10 ans le rafet sraïm avait compris que même si le judaïsme américain allait être un judaïsme fort mais son immense majorité son immense immense majorité ne se sentiraient de moins en moins concernés par la Torah et que le judaïsme qui au niveau de Torah aurait le plus d'impact sur la totalité du peuple c'est celui qui allait émerger en Eretz Yisraël exactement la réalité que l'on voit aujourd'hui car même si en Israël, aux Etats-Unis, il y a des centres de Torah très forts qu'on le veuille ou pas le coeur de l'enseignement de la Torah qui rayonne dans le monde entier démarre d'Eretz Yisraël ça c'est au passage juste pour illustrer le fait que le rafet sraïm comme nous dit qu'un sage est au-delà même du prophète comment il voyait les choses ça c'est donc quelques réflexions par rapport à cette problématique d'Israël et les nations il y a plusieurs manières bien sûr de traiter le sujet ce soir vous avez entendu des notions qui pour certaines ont déjà été évoquées dans d'autres cours je suppose que vous en avez retrouvé quelques-unes on a essayé juste tout simplement de les remettre ensemble et de voir une certaine forme de cohérence allez-y c'est à vous les questions oui permettez-vous je voulais revenir sur l'histoire de l'Éliphaz face à l'âge je ne connaissais pas cette histoire mais où est-elle citée exactement ? est-ce un texte torahique ou extra torahique ? c'est un texte torahique parce que c'est de la Torah c'est un midrash d'accord le midrash fait partie de la Torah la Torah orale c'est pas extra torahique ce n'est pas un verset ce n'est pas un verset de la Torah mais je vous rappelle que sans ce que vous appelez vous les textes extra torahiques cette Torah là vous ne la comprenez pas d'accord d'accord c'est un midrash d'accord oui à quel moment on a vu que dans le cas avec Abel enfin Abel qui interpelle sur la manière de faire le reprendre mais dans un tel moment parce qu'il y a à quoi d'interpellé ça mais en général pourquoi quand on dit que l'Israël interpelle les nations c'est pas concrètement interpellé l'interpellation l'interpellation elle est simple c'est en existant c'est à dire que c'est c'est même plus une parole le clé à l'Israël de parce qu'il est est bouleversant parce que quand tu demandes mais pourquoi je te pose un tel problème c'est ce que j'ai dit peut-être trop rapidement tout à l'heure je t'ai pris quoi je t'enlève quoi quelque part je ne fais que te donner et je ne fais que partager avec toi et si tu as envie de recevoir je suis prêt à te donner encore plus et du savoir et de la connaissance et de l'éthique et ce que tu veux donc le clé à l'Israël étant dans une posture de don par rapport aux nations du monde donc c'est en cela où il est interpellant c'est à dire de par ce qu'il est il a envie de donner aux nations du monde et qu'ils quelque part refusent de recevoir parce que tout simplement ça les bouleverserait il pourrait très bien dire bon c'est leur truc c'est leur truc d'accord les juifs ils sont comme ça c'est très intéressant mais pourquoi c'est au fond tellement bouleversant parce que derrière cela se retrouve au fond la tzoura du Adam c'est à dire ce qu'est véritablement l'humain tel qu'Akhezbohu a voulu le créer au début de l'histoire parce que je rappelle que le clé à l'Israël occupe une place qu'il n'aurait jamais dû occuper dans l'histoire l'histoire normalement c'est Adam c'est l'humanité il y a un moment le clé à l'Israël va prendre cette fonction de Adam comme le verset nous dit Adam Athème vous vous appelez maintenant le Adam Venahouma Taolam et les nations du monde ne s'appellent plus Adam mais ils sont là justement pour comprendre ce que c'est Adam dans le regard qu'ils vont porter sur vous et c'est ça qui est terrible c'est que le clé à l'Israël dit je me contente juste d'être le Adam pour que la nation du monde comprenne vers quoi on doit tendre et c'est pour ça qu'il y a une gmara incroyable je vais chercher la trouver tout de suite il y a une gmara que je vous ai déjà cité dans la voie d'Azara moi elle n'est pas là chaque fois que je cherche une elle n'est pas dans le truc il y a une gmara au début de la voie d'Azara qui dit la chose suivante la gmara au début de la voie d'Azara elle dit il y a marqué la chose suivante il y a marqué dans le verset Voici les commandements que l'homme fera il vivra par elle et la gmara s'arrête sur le verset elle dit voici les commandements que fera l'homme la gmara dit Yisraël il n'y a pas marqué que feront les juifs que feront les prêtres ou les lévites l'humain que même une personne qui n'est pas juive et qui respecte les fondamentaux de la Torah tel qu'ils ont été transmis à l'humanité est à l'image du grand prêtre dans le temple de Jérusalem il n'y a pas moins que ça c'est énorme ce que la gmara dit elle dit parce que dans la mesure où tu incarnes toi aussi ce que doit être le Adam des nations toi le grand prêtre c'est la même chose avec une fonction différente mais ça s'arrête là voilà donc le calytre est là pour le rappeler et quand on n'a pas envie c'est ce qui se passe oui vous avez dit que la chaîne donc j'ai eu la possibilité d'être d'être soumis à lui et que c'est lui qui s'est reposée les peuples les peuples devaient être soumis à celui qui est soumis donc ça c'est leur difficulté mais maintenant vous avez aussi dit que vous avez aussi dit que lorsque il y a un peu de l'hiver vers la table il dit j'en ai pas mort donc il dit en gros qu'il a très peu de choses qu'il a ? il est tôt à 100 fois oui complètement donc est-ce que peut-être il y a une idée aussi que vous vous avez traduit cela par le fait que nous on devait on ne devait pas être très dangereux on ne devait pas on ne devait pas rappeler à Issa qu'on lui a pris les brachotes exactement on ne devait pas rappeler à Issa qu'on lui a pris les brachotes mais je ne prends pas l'idée de recevoir des brachotes si on ne les utilise pas et justement c'est rappeler à travers le fait qu'on peut mettre la bracha à sa bonne classe c'est peut-être la meilleure idée que de la camulée complètement d'accord avec toi je partage complètement c'est-à-dire au lieu d'acheter symboliquement la dernière Ferrari tu utilises la bracha justement pour apporter aux autres parce que tu as la bracha tu es le vecteur pour apporter et c'est ce que le clan Israël fait en partie puisque le peuple juif apporte, donne, qu'on le veuille ou pas il donne mais à un moment quand cette partie qu'il veut récupérer pour lui est beaucoup trop visible et ça c'est ce qu'il voit c'est comme dans une relation de couple où qu'est-ce qu'on va voir la difficulté que l'autre m'a causé et non pas tous les bienfaits qu'il a pu m'accorder c'est un vrai travail à un moment de voir les choses dans leur globalité et de dire que derrière ce que le clan Israël exhibe il faut voir aussi tout ce qu'il apporte aux nations du monde là c'est cette notion d'individu pardon c'est cette notion d'individu indépendante du choix de chacun il y a un nombre de moyens qui peuvent reconnaître cela bien que les élus s'apportent sur terre et pas forcément voir tout de manière mauvaise c'est que dès qu'il y a quelque chose le traduire part ce n'est pas à la place là-dessus alors tu fais bien de poser ta question tu parles des individualités et les individualités en effet ce n'est pas le concept ce qui est intéressant de voir c'est que même dans un univers où il y a des individualités qui sont capables de penser comme tu dis et elles existent le résultat sur le terrain au niveau du peuple il est malheureusement le contraire en fait c'est comme s'il y avait une influence qui tire le peuple vers le bas mais bien sûr il y a personne qui va de soi-même Poucrasie sort et vois ce qui se passe regardez même vous savez qu'en Allemagne il y a eu un mouvement qui s'appelait le mouvement de la rose blanche d'accord qui a essayé en effet de lutter pour ceux qui étudient un peu l'histoire vous avez sûrement déjà appris ça non le mouvement de la rose blanche c'était un frère et une soeur c'était toute une partie de la jeunesse allemande qui s'est complètement insurgée mais ils ont été décapités à l'âge tous c'est à dire que quelque part dans l'indifférence la plus totale donc c'est évident qu'il y a eu moi je le dis aussi de manière très concrète si moi je suis aussi aujourd'hui là c'est parce qu'il y a eu justement de ces membres des nations qui ont dit mais non on peut pas laisser faire des choses pareilles donc là dessus il n'y a aucun problème mais Poucrasie me voit concrètement comment c'est à tirer vers le bas oui 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 donc concrètement hors la douille on peut vraiment l'être sur notre terre et aujourd'hui on a la possibilité de plus tout se cacher de plus du tout vivre dans un mode ghetto ouais alors qu'est-ce qu'on enfin je comprends pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'il y a enfin vraiment que j'ai un problème avec ça qu'est-ce que les crapétines ils attendent pour dévoiler vraiment ils sont totalement pour hein moi je suis pour je suis pour qu'on dévoile le problème c'est ce qu'on te laisse dévoiler c'est à dire si aujourd'hui tu fais en telle sorte que le problème des gens de Torah ça savait de concrètement savoir s'ils vont avoir assez de pain et je dis bien du pain et même pas de beurre juste le pain pour nourrir leurs enfants c'est sûr et certain que tu leur rend compliqués la possibilité de révéler leur Torah et qu'en effet tu fais tout pour que je vous donne un exemple très marrant là je reviens d'Israël j'étais trois jours en Israël parce qu'on développe des choses alors c'est qu'à Tel Aviv on est en train de rénover des synagogues des centres d'études pour développer la bala Torah mais on a aucune aide la mairie mais qui par contre en effet rénove les mosquées de Tel Aviv c'est intéressant voilà ça c'est Israël c'est du concret tu vois la mairie de Tel Aviv pour une synagogue c'est privé les mosquées non c'est le patrimoine intéressant vous savez ah d'où ça vient dit le Zohar qu'il y a trois ennemis les deux premiers on les connait c'est Ishmael et les Sav c'est les nations et dit le Zohar c'est les deux premières clipotes c'est-à-dire les deux premières écorces qui sont autour du blé il dit c'est des écorces tu bats le blé tu souffles ça s'en va il dit mais il y en a une troisième qui est beaucoup plus difficile à enlever qui est collée au blé il dit c'est qui c'est le Hamalek qui est dans le peuple d'Israël c'est-à-dire le Hérèvrav c'est-à-dire ceux qui en effet ont adhéré au peuple d'Israël sans vouloir véritablement faire partie mais qui en font partie quand même et qui en effet feront tout ce qu'il faut pour que la Torah n'ait pas sa place dans le peuple juif il y a des textes du Zohar que le God développe dans le Sifra d'Itsinouta qui sont fous qui t'explique que ceux qui dirigeront le clan Israël avant l'avenue du Mashiach feront partie du Hérèvrav et que leur objectif sera de faire en telle sorte que la Torah n'ait plus d'impact dans le peuple juif voilà zéro ils seront juifs hein ils sont juifs mais c'est le Hérèvrav à partir de là tu vois les enjeux des bagarres maintenant demain le monde de la Torah il attend qu'une chose c'est de développer juste le savoir je parle même pas de la pratique au moins l'accès au savoir c'est sûr c'est l'enjeu il est là on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans les bon ça c'est mon dada hein dans l'univers des médias et tout c'est pas des gens comme moi qui parle ou très peu ou quasiment pas comme moi je suis pas spécialement mais bon ça peut être d'autres mais c'est pas l'univers de la Torah qu'on invite à parler c'est l'univers de la culture des bacs plus douze et autres mais c'est bac plus douze dans les chivas ça vaut rien quoi c'est intéressant en Israël je vous donne un exemple tout bête hein en Israël pour faire partie de certaines écoles faut que tu aies déjà un cursus universitaire une licence comme en France pour rentrer à Sciences Po et d'autres endroits d'accord donc si tu as une licence en serbo-croate ou de français médiéval ou d'enfin tu sais ce truc qui sert vachement qui construisent beaucoup tu peux rentrer c'est-à-dire on considère que tu es suffisamment formé tu peux avoir un diplôme de rave c'est-à-dire un truc il faut moins cinq ans dans lequel tu fais du juridique tu fais du droit enfin tu fais des milliards de trucs t'as un doctorat en araméen parce que l'araméen je le lis je le comprends je le parle quoi non c'est pas considéré comme étant suffisant pour pouvoir avoir accès au truc c'est fort c'est la réalité c'est-à-dire que quand tu considères que le savoir de la Torah même validé par des diplômes ne vaut rien tu comprends qu'il va falloir se battre encore ah pourquoi le verset c'est pas une le verset nous dit ce qui voulant te détruire proviendront de ton propre sein quoi pas le juif l'essence même du clan israël c'est-à-dire sa Torah alors je ne suis pas en train de dire donc ça veut dire que x y et z en font partie j'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que ce qu'on voit nous éveille un petit peu à comprendre ces textes du Zohar et du Tanach voilà donc on sait au moins où sont les enjeux oui il décide pas d'amener hein il a pas le choix à nous c'est le pied à Dibourg il a marqué qu'il est à nous c'est un cas de force majeure hein ah oui on est à nous c'est un cas de force majeure hein on est tous partis là bas mais Yacov nous dit même si à un moment une partie disparaît c'est pas pour autant que le reste ne survivra pas quelle est votre question ? non c'est-à-dire que Yacov dit aux nations du monde je ne ferai pas de compromis avec mon identité après créer le compromis dans l'univers politique c'est-à-dire je te donne un peu tu me donnes un peu ça se pose pas de problème l'univers de la négociation mais c'est-à-dire mais sur la Torah il n'y a pas de compromis sur la un instant sur la Torah il n'y a pas de compromis qu'à l'Israélite voilà sache que là-dessus il n'y aura pas de compromis sur le reste on s'en fiche t'as vu que je fasse ma synagogue vert bleu jaune orange qu'on fasse mettre un drapeau devant pas on s'en fout ça vous fait plaisir on va vous faire plaisir oui au fond j'ai une question la question c'est-à-dire pense-vous qu'un retour en Israël vu à la convention serait envisageable et justifié ? première question d'accord deuxième question j'ai entendu de votre deuxième question c'est quoi ? d'accord donc alors sur la deuxième question en deux mots vous me demandez d'être à la place de Dieu je ne peux pas répondre mais votre question est excellente votre question est excellente ça c'est ce qu'on appelle nous on a beaucoup de pensées c'est le plan d'Akkadosh Boko qui se déroule dans l'histoire maintenant vous voulez savoir pourquoi ça passe à travers cela il faut rentrer un tout petit peu plus dans l'étude de la Kabbalah et comprendre depuis le début de l'histoire qu'on est dans l'olam atikunim dans le monde des réparations mais ça c'est un sujet que je n'aborde pas parce que d'abord je ne le maîtrise pas du tout mais voilà il y en a certains qui sur la première partie sur la première question ma réponse elle est ultra pragmatique il y a Erette Israël, il y a le peuple juif et il y a la pérennité du peuple d'Israël point on essaye de faire la meilleure équation du monde c'est tout et après on regarde les différents éléments quelle est ta question ? si le peuple humain n'a accepté que de faire une rubrique parce que ça serait réparer le monde si on arrête à administrer aux humains j'entends ce que tu dis j'entends ce que tu dis j'entends j'ai entendu ta question j'ai entendu ta question ta question est intéressante mais concrètement c'est pas ce qui s'est passé donc c'est à dire que nous au fond on fait avec la réalité à laquelle on est confronté c'est vrai dans l'absolu mais concrètement c'est pas ce qui s'est passé oui quelle est ta question ? j'entends je peux pas savoir je peux pas répondre moi je peux pas répondre à leur place vas-y way not si tu veux, organise vas-y, quelle est ta question ? j'ai pas compris pourquoi il a tué les vagues comment c'est possible qu'il s'est dit tiens, tu es comme ça alors j'ai entendu l'histoire d'une femme non je suis pas au courant d'historien chercher la femme non non j'entends ce que tu dis mais moi j'ai pas entendu attendez je ouais mais c'est il y a aussi l'histoire des Thaumot c'est vrai mais ici quand tu reprends moi je reprends le texte le texte de la Torah nous dit non c'est vrai qu'il y a un midrash qui va dans ce sens mais c'est pas à cause de ça il y a un midrash il y a un midrash il y a un midrash qui dit que je vais pas reprendre le midrash le texte nous dit que je te cite le verset je te cite le verset le verset dit que c'est tourné vers Evel et son offrande et non pas vers Cain et ça c'est quelque chose qui a bouleversé Cain il dit pourquoi c'est quelque chose qui t'énerve tellement et pourquoi très intéressant ton visage littéralement est tourné vers le bas si tu veux aller dans une dynamique qui va vers le bien tu pourras supporter et si tu n'es pas capable de rentrer dans une dynamique vers le bien alors tu vas te retrouver dans la faute traduction il lui dit Cain oui j'ai apporté j'ai accepté en premier l'offrande de ton frère mais pourquoi au fond ça te bouleverse et surtout pourquoi ton visage se ferme ton visage pardonnez-moi se tombe tombe vers le bas traduction pourquoi tu te focalises sur ce qui est en train de se passer si tu es dans le désir d'être dans un mouvement vers le bien tu pourras supporter ce que je suis en train de t'apprendre à travers l'expérience que tu es en train de vivre et si tu n'es pas dans ce désir de grandir alors en effet tu es face à la faute c'est-à-dire tu vas tout faire disparaître c'est ça que le texte nous dit on va dernière question juste un petit état technique vous avez dit l'accord quand il va voir et ça il va dire j'ai vécu avec la veine et j'ai respecté les 613 mitzot alors bien sûr et même un homme ne respecte pas les 613 mitzot il y a des mitzot qui sont liés à la femme au Kohanim au Levim à la terre d'Israël au Corbanot donc ici tariag mitzot chamarti d'abord tu poses la question va plus loin on dit que lorsque Abraham a reçu les les malachim les anges il leur a servi il y avait des matzot parce que c'était Pessah intéressant hein non mais Pessah c'est la sortie des types c'est le texte qui te le dit soit tu dis que les haramis m'ont bu quand ils ont écrit le texte d'accord et on dit que ils ont respecté les mitzot mais quelle mitzot de quelle Torah toujours touché à l'enseignement du Zohar ici à nouveau chaque mitzot a une origine et on est on est censé à travers la mitzot comprendre quelles sont les dimensions spirituelles que l'on doit atteindre donc la mitzot en la pénétrant et en la vivant on va à travers elles réussir à atteindre un certain niveau spirituel une dimension nouvelle Avraham, Yitzhak et Yacob ont fait le travail à l'envers ils savaient ils ont atteint ces dimensions spirituelles et ils ont compris comment ça devait se retraduire dans le monde du concret donc on dit qu'ils ont gardé les 613 mitzot pour certaines en effet ils l'ont exprimé de manière concrète et pour d'autres c'était ils ont réussi à atteindre le niveau spirituel dont la mitzot était le vecteur mais dont ils n'avaient pas besoin qu'elle soit et qu'ils arrivaient à l'atteindre directement voilà c'est ça l'idée entre autres très bien je vous dis Shavua Tov Buzz Ratasham à la semaine prochaine